Bonjour, dans cette vidéo on va essayer de calculer l'air du trapèze qui est dessiné ici dans ce repère. Alors pour ça, il faut déjà se rappeler la formule qui donne l'air d'un trapèze, je vais la redonner ici. L'air d'un trapèze c'est 1 demi fois la petite base, que j'appelle B, plus la grande base, que j'appelle grand B, multiplié par la hauteur. Alors ici, qu'est-ce que c'est que la petite base, la grande base et la hauteur ? Déjà les deux bases, il faut se rappeler que dans un trapèze, ce qu'on appelle base, ce sont les côtés qui sont parallèles. Donc ici on a la petite base qui est ce segment BC, le côté BC, donc c'est ici petit B, et puis la grande base, c'est le côté AD qui est ici, je le fais en vert, voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai appelé grand B. Ensuite, la hauteur, c'est la distance qu'il y a entre les deux bases, qui est matérialisée ici, on le voit, c'est ce segment CE qui est là. Alors la hauteur, c'est, je vais le faire en rose, c'est ce segment-là, CE. Donc ça, c'est notre hauteur H. Alors si tu n'es pas familier avec cette formule, avec la formule qui donne l'air d'un trapèze, on a fait plusieurs vidéos sur la canne académique, je te conseille d'aller les revoir. Et notamment, il y a même une vidéo dans laquelle on démontre cette formule, essentiellement en découpant le trapèze en un rectangle et deux triangles rectangles. En tout cas, on va continuer. Maintenant, ce qu'il faut, c'est arriver à déterminer la longueur des deux bases, petit B et grand B, et la longueur de la hauteur. Alors je vais commencer par essayer de déterminer la longueur AD, la grande base, ici en vert. Et pour ça, il y a une formule qui existe, qui te donne cette longueur-là, directement en fonction des coordonnées des deux extrémités A et D. Mais comme cette formule, c'est essentiellement une application du théorème de Pythagore, en fait, je te conseille de ne pas trop encombrer ton cerveau avec cette formule, parce que tu peux la retrouver très facilement. Alors ici, ce que je vais faire, c'est décomposer le trajet qui va de A à D en deux trajets, un trajet horizontal et un trajet vertical. Et le premier trajet, horizontalement, je vais le dessiner ici, je vais partir de A et je vais arriver jusqu'à un point qui a la même abscisse que D. Voilà. Donc ici, ce qui est intéressant, c'est de remarquer qu'est-ce qui s'est passé, comment on variait les abscisses entre ce point-là et ce point-là. On arrive à une abscisse de 8 et on était parti d'une abscisse de moins 4. Donc la variation de cette abscisse, c'est 8 moins moins 4. Et ça, ça fait 8 plus 4, c'est-à-dire 12. Et tu vois qu'effectivement, cette distance-là, tu peux le lire sur le graphique, ça fait exactement 12 unités. Et puis je vais faire la même chose verticalement. Je vais me déplacer maintenant de ce point-ci au point D. Donc ça me donne ce trajet-là. Et je vais regarder qu'est-ce qui s'est passé concernant les ordonnées entre ce point-ci et ce point-ci. Alors j'arrive à une ordonnée qui est égale à 5 ici, ça c'est l'ordonnée de D, 5. Et je suis parti d'une ordonnée de moins 1. Donc ici, les ordonnées ont varié de 5 moins moins 1. 5 moins moins 1, ça fait 5 plus 1, ça fait 6. Et effectivement, là, tu vois encore qu'on a 6 carreaux. Cette distance-là, c'est 6 unités. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est appliquer le théorème de Pythagore, puisque on a ici un triangle rectangle. Et puis on connaît ce côté qui est égal à 12 et ce côté qui est égal à 6. Donc la longueur AD, et bien c'est la racine carrée de 12 élevé au carré plus 6 élevé au carré. Donc c'est racine carrée, 12 au carré, ça fait 144, plus 6 au carré qui est égal à 36. Donc c'est racine carrée de 144 plus 36. Donc en fait, AD, c'est racine carrée de 180. Bon, on va essayer de simplifier cette racine carrée. Alors ici, je te conseille toujours d'essayer de décomposer le nombre. 180, 180, on va l'écrire comme ça. C'est 18 fois 10. Et ça, je peux l'écrire comme 9 fois 2 fois 5 fois 2. Donc tu vois qu'ici, on a 9 fois 4 fois 5. Et ça, c'est très pratique puisque 9 et 4, ce sont des carrés. Donc en fait, la racine carrée de 180, c'est 3 fois 2 fois la racine carrée de 5. 3 fois 2, ça fait 6. Donc ici, j'obtiens 6 fois racine carrée de 5. Donc là aussi, si tu n'es pas familier avec les calculs avec des racines carrées, les simplifications de racines carrées, va revoir les vidéos sur la Khan Academy. On en a fait plusieurs. Voilà, donc ça, c'est la distance AD. Et maintenant, on va calculer la distance BC. Alors mets la vidéo sur pause et essaye de la calculer comme je viens de le faire, c'est-à-dire en traçant un triangle rectangle. Bon, alors maintenant que tu as essayé, je vais le faire. On va partir de B, faire un trajet horizontal. Voilà, jusqu'à un point qui a la même abscisse que C. Et puis un trajet vertical jusqu'au point C. Ici, horizontalement, la variation des abscisses, c'est 4, qui est l'abscisse de ce point-là, moins l'abscisse de B qui est moins 2. Donc 4 moins moins 2. Ça, ça fait 4 plus 2, ça fait 6. Et comme tu peux remarquer, encore une fois, il y a 6 carreaux ici, donc c'est cohérent. Et puis la variation des ordonnées, on arrive à une ordonnée de 8 et on était parti d'une ordonnée de 5. Donc c'est 8 moins 5 qui est égal à 3. Et maintenant que j'ai les distances qui sont ici, les longueurs de ces deux côtés-là dans mon triangle rectangle, je peux calculer la longueur baissée comme je l'ai fait tout à l'heure en appliquant le théorème de Pythagore. C'est racine carrée de 6 au carré plus 3 au carré. C'est donc racine carrée de 36 plus 9. Bc, c'est racine carrée de 45. Et 45, c'est 9 fois 5. Donc racine carrée de 45, c'est 3 fois racine de 5. Voilà, alors on n'a pas tout à fait terminé. Je vais reprendre les notations que j'avais utilisées tout à l'heure. la base grand B, c'est cette longueur-là, AD. La base petit B, la petite base, c'est la longueur BC. Et pour appliquer la formule, il faut encore qu'on trouve la hauteur H. Et la hauteur H, c'est la longueur du segment CE. H, c'est la longueur du segment CE. Et pour calculer cette longueur-là, je vais faire comme tout à l'heure, je vais faire d'abord un trajet horizontal. comme ça. Et puis, un trajet vertical, comme ça. Et je vais calculer exactement de la même manière la variation des abscisses. Ici, on arrive à une abscisse de 6 et on était parti d'une abscisse de 4. Ici, donc, c'est 6 moins 4, ce qui nous donne 2. Et maintenant, la variation des ordonnées, donc cette distance-là, c'est l'ordonnée de E qui est égale à 4 moins l'ordonnée de ce point-ci qui est égale à 8. 4 moins 8, ça fait moins 4. Alors, on a un nombre négatif ici, ce qui ne correspond pas tout à fait au fait que j'ai appelé ça une distance. Mais c'est parce que le signe moins montre que, en fait, les ordonnées ont diminué. Mais ça, ça ne va pas tellement nous gêner dans le calcul, puisque ce que je vais faire, c'est appliquer cette formule-là. Donc, H, la hauteur H, c'est la longueur de ce segment. Donc, c'est 2 élevé au carré, ce côté-là élevé au carré, plus ce côté-là élevé au carré, qui est égal à moins 4, donc moins 4 élevé au carré. Alors, ça, ça me donne racine carrée de 4, plus, ça, c'est 2 au carré, 4, et moins 4 au carré, c'est 4 au carré, ça fait 16. Donc, finalement, H est égal à racine carrée de 20. 20, c'est 4 fois 5, donc, finalement, racine carrée de 20, c'est 2 racines de 5. Voilà, maintenant, on a tout ce qu'il faut pour calculer l'air de notre trapèze. L'air, c'est donc 1 demi de la petite base, qui est égale à 3 racines carrées de 5, plus la grande base, qui est égale à 6 racines carrées de 5, multipliée par la hauteur H, qui est égale à 2 racines de 5. Voilà, alors maintenant, évidemment, il faut manipuler un petit peu cette expression pour arriver à déterminer une valeur un peu plus propre. Je remonte un peu pour avoir de la place. Alors, ce que je peux faire, déjà, c'est simplifier par 2 en haut et en bas, puisque ici, j'ai un 2 que je retrouve ici. Donc, ça, ça va déjà être pas mal. Et puis, ici, dans la parenthèse, j'ai 3 racines carrées de 5 plus 6 racines carrées de 5. Ça, ça fait 9 racines carrées de 5. Donc, finalement, A, c'est 9 racines carrées de 5. Ça, c'est ce qui était dans la parenthèse, multipliée par 2 racines carrées de 5. Et ça, eh bien, ça fait 18 fois racines carrées de 5 élevées au carré. Et racines carrées de 5 élevées au carré, eh bien, ça fait 5. Donc, 18 fois 5. Alors, 18 fois 5, 18, c'est 9 fois 2. Donc, ici, on a 9 fois 2 fois 5. Eh bien, ça fait 90. Voilà. Donc, l'air de notre trapèze, ici, c'est 90 en unité de surface.